C'est très rare qu'un Québécois soit nominé pour le prix Albert Londres, disait il y a 48 heures un confrère de Montréal qu'il était justement nominé. Cette année, ils étaient trois. Isabelle Hachet, journaliste à La Presse, était nominée pour la deuxième fois en deux ans. Tous sont passés à côté pour cette fois. À Montréal, toute la fin de la semaine, on a pourtant parlé d'Isabelle Hachet sur les radios et les télévisions avec moult articles dans les journaux également. Isabelle Hachet a en effet mis à bas la crédibilité d'un de nos confrères québécois très connu ici, François Bouguingo, spécialiste pigiste de politique étrangère et ex-vice-président de Reporters sans frontières. Ça n'est pas rien. Le monsieur était en fait le champion toute catégorie du bidonnage. À vrai dire, j'ai trouvé la démarche d'Isabelle Hachet passionnante et extrêmement courageuse. Les journalistes sont connus pour démonter les carrières des hommes politiques ou des entrepreneurs qui prennent des libertés avec leur déontologie respective ou bien avec la loi. Mais rare, pour ne pas dire jamais, les baveux, comme certains nous appellent, n'orientent leur recherche vers les pratiques de notre profession. Isabelle Hachet l'a fait et c'est salutaire. Vous pourrez lire son reportage dans La Presse, la presse.ca, qui est, en passant, un quotidien gratuit appartenant à un gros groupe de presse, mais qui est financé uniquement par la publicité. Un très vieux journal ici qui a sauté dans le numérique et a beaucoup innové, notamment pour ceux qui lisent sur tablette. Isabelle Hachet me reçoit dans une petite salle qui surplombe la salle de rédaction. Isabelle Hachet, je devais vous rencontrer pour évoquer avec vous le prix Albert Londres, puisque vous étiez une des trois Québécoises nominées. Et puis, brusquelement, il y a eu cette fameuse affaire où vous avez démasqué un confrère qui a abusé, j'allais dire, du faux. Comment ça s'est passé? Quel est le processus qui vous a amené à étudier ce cas? Au départ, c'était vraiment à la lecture, tout simplement, de ses chroniques, de ses blogs dans le journal de Montréal. Ça faisait des mois que je les lisais, que des collègues aussi ici à La Presse les lisaient. On s'en parlait entre nous, on se disait, est-ce que tu as lu François Bouguingo ce matin? Et on se posait la question, on avait des doutes, on avait des suspicions par rapport à ce qu'il avançait souvent, très souvent en fait. Mais on ne faisait rien parce qu'on avait d'autres choses à faire, évidemment. On faisait tous notre travail de journaliste. Et puis, un jour, il a publié une entrevue, en fait, avec Saïf Al-Islam, qui est le deuxième fils de Mouammar Kadhafi en Libye. Il prétendait qu'il l'avait rencontré dans sa prison à Zintan, à Libye. Et ça, ça m'avait vraiment beaucoup étonnée, en fait, parce que moi-même, j'étais allée, il prétendait qu'il était allée en 2012, mais il a publié sa chronique en 2015. Donc, il a attendu trois ans avant de la publier. C'était quand même assez étrange parce que, en tant que journaliste, si on a une entrevue avec Saïf Al-Islam, on va la publier immédiatement. Surtout qu'il n'y a aucun journaliste étranger qui a rencontré Saïf Al-Islam depuis qu'il a été capturé en 2011. Aucun. Ni le New York Times, ni le BBC, ni personne. Personne ne l'a rencontré. Donc, c'était très étonnant. Surtout que, déjà, on avait des doutes. Et puis, moi-même, j'étais allée en Libye à cette époque-là, en 2012, pour autre chose, en fait. Je faisais une enquête sur SNC-Lavalin, qui avait beaucoup de contrats en Libye à l'époque. Bien, avant, en fait, la chute de Muammar Kadhafi. On est allés là-bas pour enquêter. Et puis, je me suis dit, bon, bien, ça serait intéressant aussi de faire une entrevue avec Saïf Al-Islam, étant donné que c'est quand même une personne très connue. Et ça serait intéressant d'avoir son point de vue par rapport à la politique libyenne, etc. Mais tout de suite, en fait, on m'a dit, oublie ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir accès à Saïf Al-Islam ici. Donc, encore, c'est un autre élément qui me faisait penser que c'était probablement du pipeau, pour parler en bon français. Donc, c'est ce qu'on s'est dit. C'est à ce moment-là, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Mais ça a pris encore quelques mois avant que je me lance vraiment là-dedans. J'avais d'autres chats à faire, d'autres chats à fouetter, d'autres choses à faire. Et là, j'ai commencé il y a environ un mois, à vraiment fouiller ces reportages, ces affirmations, en fait. C'est inimaginable, quoi. Parce qu'il paraît que... Enfin, moi, j'ai lu la presse, j'ai écouté la radio, j'ai regardé la... Ce type avait une envergure assez importante ici, au Québec. Il était respecté. Oui, il y avait beaucoup, il y avait énormément de tribunes au Québec. Il n'était pas employé par aucun média, mais il y avait des tribunes un peu partout. Il était contractuel, si vous voulez. Il était pigiste. Il était pigiste, c'est ça, exactement. Donc, il y avait une apparition presque quotidienne au TVA 22h, qui est la plus grosse télévision privée, en fait, au Québec. Il y avait une chronique sur les affaires internationales à tous les jours au 98.5, qui est la plus grosse radio privée au Québec. Et il y avait aussi un blog au Journal de Montréal et une chronique dans le Journal de Montréal, qui est un des plus gros journaux francophones du Canada. Donc, effectivement, il y avait une tribune incroyable. Et il était respecté. En fait, il ne prétendait pas tout de suite avoir fait ces reportages-là. Il ne les inventait pas au fur et à mesure, en fait. Je pense qu'il faisait beaucoup d'analyses. Et là-dedans, il était bon. Il faisait de l'analyse internationale. Puis, il enjolivait un peu autour de tout ça. Il disait « Ah, je suis allée là-bas, je suis allée là-bas ». C'était comme pour rendre ces analyses plus vivantes, plus vraies, je ne sais pas. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on est à une période où le journalisme, maintenant, pratiquement tout le monde peut le faire. Avec les blogs, justement, avec l'Internet, tout le monde peut donner l'idée qu'il est journaliste. Et là, vous avez fait une œuvre de salubrité, parce que vous avez montré qu'à cette époque précise, où techniquement tout est possible, le journaliste, ce n'était quand même pas n'importe qui. Alors, moi, j'aimerais que vous me donniez votre définition, à vous, du journalisme. Mon Dieu, ma définition du journalisme, ça, c'est... Je pense qu'il faut d'abord être vrai, justement. Il faut d'abord être honnête. Et l'objectivité, c'est assez difficile. Je pense qu'il n'y a personne qui pense que tout le monde est complètement objectif. Mais être honnête, ça, c'est plus facile. Je pense écrire ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, sans nécessairement écrire ce qu'on a ressenti. Moi, je pense qu'il faut quand même s'en tenir au fait le plus possible. Raconter des histoires, raconter... C'est facile, peut-être, aussi, derrière les gens. Moi, j'aime beaucoup, quand je vais sur le terrain, justement, raconter l'histoire des gens, pas mettre en scène... Je suis mal à l'aise avec ça, d'ailleurs. Je suis un peu mal à l'aise de donner cette entrevue-là à vous ce matin. Je n'en fais pas beaucoup. Mais c'est ça, j'aime beaucoup donner le crachoir aux gens, faire parler les gens, raconter leur histoire. Je n'aime pas... Je sais que c'est de plus en plus populaire, je pense, mais surtout en télévision. Les journalistes qui se mettent en scène, qui sont dans l'action. C'est Anderson Cooper de CNN qui va sauver les enfants en Haïti. Bon, c'est ça, l'histoire. Il devient lui-même l'histoire. Puis, c'est peut-être un peu malheureux, d'après moi. Dans le fond, on n'a pas besoin d'en rajouter. On n'a pas besoin d'être des vedettes nous-mêmes. L'idée, c'est de faire parler les gens. La presse est un journal électronique. On va dire que c'est presque le seul journal électronique au Québec, à quelques exceptions près. Mais c'est vous qui avez commencé. Vous êtes donc en plein dans le milieu, dans l'époque dont je parlais tout à l'heure. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous êtes une journaliste classique, au sens, j'allais dire... Est-ce que vous êtes lié à un journal, au sens où on l'entendait avant ? Ou est-ce que votre méthode de travail change un peu avec l'utilisation des nouvelles technologies, justement ? En fait, nous, on travaille beaucoup sur une tablette. Notre journal a vraiment investi plusieurs millions de dollars pour développer une tablette unique, une version électronique de la presse. Éventuellement, il n'y aura plus de papier. On a encore du papier, mais c'est voué à une extinction assez rapide, d'après moi. Et d'après plusieurs analystes, je ne suis pas dans le secret des dieux, évidemment. Mais ça n'a pas vraiment changé la façon dont je travaille. Si ce n'est qu'on a plus d'espace, évidemment, parce qu'on n'est pas limité par l'espace physique du papier. Donc, on peut faire des reportages qui sont beaucoup plus longs, même si on se fait dire souvent d'essayer de ramasser tout ça. Parce qu'évidemment, si tout le monde pense comme ça, ça va être difficile pour le lecteur de lire tout ça. Donc, on se restreint nous-mêmes, sauf qu'on peut quand même faire plus long quand ça vaut la peine, ce qui est intéressant. Et on essaie aussi, bon, on joue un peu avec la vidéo, avec l'audio. Ce n'est pas ma force, à moi, personnellement. J'en ai fait quelques-uns des vidéos. J'aime ça, mais c'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on voyage à l'étranger. Il faut faire du terrain, il faut faire la vidéo. C'est très, très lourd par rapport à un crayon et un calepin, évidemment. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je souhaitais vous rencontrer, parce que vous savez que cette mutation, elle pose problème dans toutes les rédactions. Ici même, je crois qu'à Radio-Canada, c'est très difficile à faire accepter ça aux rédactions. En France, c'est quasiment impossible. Comment ça s'est passé ? Évidemment, individuellement, on ne va pas évoquer ici les éventuels conflits syndicaux. Individuellement, comment s'est passée cette mutation ? Comment vous avez discuté entre vous ? Est-ce qu'il y avait une majorité de gens qui étaient opposés à ce passage ? Ou au contraire, est-ce que globalement, il y avait un consensus ? Je dirais qu'il y a eu une espèce de... Bien, c'est sûr qu'il y a eu des réticences, c'est sûr. Quand on n'est pas habitué à quelque chose, puis on travaille dans un environnement, dans le même environnement depuis des années, si ce n'est des décennies, c'est sûr que quand on arrive avec un nouveau modèle, dont on ne sait même pas s'ils vont fonctionner, on a des réticences, on a des craintes. Tout le monde les a eues, moi-même je les ai eues, mais au fur et à mesure où on a commencé à entrer dans ce modèle-là, je pense que vraiment, de plus en plus, on s'y fait, puis on l'apprécie, parce que c'est quand même intéressant d'avoir notre journal. On n'a même pas besoin d'aller le chercher à la porte, là. On a juste à prendre notre tablette. Encore, on est dans notre lit le matin, on prend notre tablette, on commence à lire notre journal, si on veut. Donc, c'est vraiment intéressant. Aussi, c'est gratuit, donc ça, ça peut être… c'est épeurant aussi en même temps que ce soit gratuit, parce qu'on se demande si effectivement les revenus vont suivre, les revenus publicitaires vont suivre. Là, ce n'est plus le lecteur qui est garant de notre avenir, c'est entièrement gratuit pour le lecteur. Donc, tous ces modèles d'affaires-là, moi, évidemment, j'ai eu des craintes et des désespoirs par rapport à ça. Là, on verra ce que ça va donner. Je pense que ça fait deux ans qu'on est sur la tablette, et je pense que le verdict n'est pas encore complètement donné, rendu. Mais vous évoquiez tout à l'heure la vidéo, etc., etc., la photo. Est-ce que c'est un enrichissement pour un journaliste, à titre individuel? Moi, personnellement, je pense que oui, mais j'aimerais avoir votre sentiment. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup faire des vidéos. Je pense que je suis plus à l'aise à l'écrit. Je ne suis pas une fille de vidéo, je ne suis pas une fille de télé. Je suis vraiment une fille d'écrit. J'aime beaucoup écrire. Donc, ma force principale, je pense que c'est l'écriture. Par contre, j'aime beaucoup. J'ai fait, par exemple, avec un collègue, on a fait le tour du monde en 2011. On a fait littéralement le tour du monde. On est allé pour les... En fait, c'était pour les 10 ans du 11 septembre 2001. Et puis, on se disait, bon, comment le monde a changé depuis 10 ans? Donc, on a fait... Le défi, en fait, c'était d'aller de ville en ville, de faire le tour du monde, juste de Montréal à Montréal. Et puis, de voir un peu comment le monde avait changé. Et on avait cinq jours par ville pour trouver le sujet. Bien, j'avais quand même fait des recherches préalables, là. Mais bon, faire les entrevues et tout ça et monter le vidéo. Donc, pour moi, c'était vraiment, vraiment stressant et difficile. Ça a duré un mois, mais c'était vraiment agréable et c'était une belle expérience. Donc, j'aime ça, j'aime ça. Surtout quand je suis bien encadrée avec des gens qui connaissent. Quand même, mon partenaire, c'était quelqu'un qui fait beaucoup de télévision. Donc, il me disait comment faire, comment poser ma voix, comment me montrer devant la caméra quand j'étais devant la caméra. Donc, il était très patient avec moi. Mais, donc oui, j'aime ça, c'est le fun. Mais je ne sais pas si les lecteurs sont... Je ne sais pas, en fait, c'est quoi la réception par rapport aux vidéos. Je sais qu'on en fait moins maintenant. Je pense qu'à un moment donné, il y avait vraiment comme un appétit de la part des patrons ici pour des vidéos. On fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Là, maintenant, c'est beaucoup moins important dans la tablette. Donc, je ne sais pas, il va y avoir un équilibre qu'il va falloir adopter, trouver. Moi, je parlais de votre appétit à vous. Parce que ce n'est pas la même chose de, finalement, retrouver des témoignages qu'on transforme après en reportages écrits et puis trouver quelqu'un qui va accepter de témoigner devant la caméra. Et ce n'est pas non plus la même utilisation. C'est pour ça que je parlais d'enrichissement ou pas. C'est vrai que c'est plus difficile. Mais d'un autre côté, moi, j'ai fait beaucoup de vidéos à l'étranger. Je pense que c'est une approche un peu différente, peut-être. Les gens, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont se retrouver. Ils ne connaissent pas la presse. Peut-être que c'est plus facile pour eux que quelqu'un à Montréal qui sait qu'il va se retrouver en vidéo dans la presse le lendemain, que ses amis, ses parents, tout ça, vont les voir. Alors, je ne sais pas. Peut-être que ça, ça change un peu la perspective. Mais c'est sûr que, pour moi, je trouve ça vraiment beaucoup plus lourd. Même physiquement, c'est plus lourd. Traîner les caméras un peu partout, en Inde, en Chine, traîner la lumière, tout ça. Alors qu'un calepin, c'est facile. Mais aussi, effectivement, c'est probablement beaucoup plus facile aussi d'obtenir des témoignages des gens quand on a seulement un crayon, puis on est moins menaçants. Pour l'investigation. Oui. Oui, ça, c'est sûr. Mais même l'investigation, je veux dire, je reviens sur l'histoire de François Bouguingo, mais je pense que ce qui a été important dans cette enquête-là, c'est les témoignages qui ont été faits de façon ouverte, comme on dit en bon français, on the record. Parce que j'en avais peut-être, les trois quarts étaient off the record, j'en ai pas cité des off the record, parce que ça enlève beaucoup de crédibilité à la chose. Je pense que ce qui a donné de la crédibilité à mon reportage, c'est tous ces reportages-là où les gens parlaient ouvertement. Ils me le disaient ouvertement. Donc là, on peut vérifier, là on peut se dire, ah oui, c'est vrai. Alors que le off the record, c'est toujours un peu, oui, qui a dit ça? Pourquoi il veut se cacher? Ça enlève beaucoup de crédibilité, je crois. Alors, j'évoquais tout à l'heure la nomination au prix Albert Londres. C'est la deuxième fois. Pourquoi vous avez été nominée cette fois-ci? En fait, j'avais soumis des reportages au Kurdistan irakien sur la montée du groupe État islamique à l'automne dernier. J'étais allée là-bas, et un peu en Syrie, dans le nord de la Syrie aussi, dans la partie kurde en fait de la Syrie. Et aussi, j'avais des trucs sur les yézidis, donc qui avaient été massacrés et pourchassés par l'État islamique quelques mois plus tôt. Et j'ai aussi soumis un reportage sur les 20 ans du génocide au Rwanda. Alors, moi, ça m'émerveille beaucoup, parce que quand on se situe par rapport à une carte et qu'on met le Canada ou le Québec au centre du monde, c'est des conflits qui sont très éloignés de chez vous. Comment on les approche en tant que Québécois? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Nous, c'est à la porte, c'est pour ça que je dis ça. Oui, oui. Comme le génocide au Rwanda, j'ai quand même trouvé une histoire que je trouvais assez touchante, qui impliquait des Québécois. Peut-être que ça a pu, mais bon, une des personnes... Il faudrait que je me relance là-dedans. Je l'ai écrit quand même il y a presque un an, mais il y a eu une des personnes qui a été assassinée, qui a étudié ici quand il était jeune, à 20 ans, à l'Université de Montréal. Sa femme était québécoise. Ils s'étaient installés tous les deux. Il y avait eu deux enfants. Ils s'étaient installés à Kigali. Ils étaient très impliqués aussi politiquement. Puis il y a été un des premiers. Je pense que le 7 avril, ils ont été assassinés à Kigali avec leurs enfants. Donc ça, c'est une façon, je pense... Ce n'était pas mon texte principal, mais c'est quand même une façon, je pense, d'aller chercher des Québécois. Ça raconte un peu une histoire qui nous touche peut-être un peu plus. Je ne sais pas. Mais d'un autre côté, le génocide touche tout le monde. C'est l'ampleur de la tragédie du massacre qui touche tout le monde. Donc il y a peut-être un peu de ça. Pour ce qui est de l'Irak, je pense que tout le monde a été touché par l'avancée fulgurante du groupe État islamique en Irak, dans le nord de l'Irak, qu'on soit canadien, français ou norvégiens. Tout le monde a été éberlué, en fait, épouvanté par ça. Il y a la participation de l'armée canadienne quand même. Oui, c'est vrai. Je vous pose la question parce que je lis constamment dans la presse locale des critiques formulées justement contre l'absence supposée de politique étrangère dans le contenu de l'information ici. Vous partagez ce sentiment? Non, je trouve que c'est un peu sévère. Je trouve qu'on a quand même... Vous avez vu quand même ça? Oui, oui, oui. Le fait que... C'est vrai que les Québécois sont plus insulaires probablement que les Français ou les Européens en général. Je dirais que c'est vrai qu'on est plus loin. Et puis, on a tendance à se regarder beaucoup le nombril puis à s'auto-critiquer nous-mêmes puis à s'auto-suffire, en fait, parfois, dans nos petits débats internes. Ça, j'ai ce sentiment-là parfois. J'ai été moi-même correspondante à Londres pendant près de trois ans puis j'avais cette impression-là quand je lisais les nouvelles au Québec. Je me disais, mon Dieu, on tourne beaucoup, on gratte beaucoup nos propres bobos. Mais d'un autre côté, je trouve qu'on fait quand même des bons reportages. Puis la Radio-Canada, on a quand même des bons correspondants. Ici aussi, on essaie d'en faire beaucoup. Donc, je trouve que c'est une critique qui est un peu injuste de la part des Québécois qui ont tendance à s'auto-critiquer durement aussi. Ce que je viens de faire moi-même, c'est un peu contradictoire, mais bon. Qu'est-ce qui vous a amené à la politique étrangère quand vous avez commencé ce métier? C'est un intérêt, tout simplement. Personnel? Oui. J'ai toujours voulu faire ça quand j'étais plus jeune. Je voulais être journaliste, je voulais être journaliste internationale. J'ai toujours voulu faire ça. Vous êtes de Montréal? Je suis de Chicoutimi. C'est à peu près cinq heures de route au nord de Montréal. Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ça, oui. Alors, quel est le processus qui vous a amené à faire ça? Là, c'est plus personnel comme question. Le processus dans le sens de mes études? Oui. Bien, j'ai étudié en arts et technologie des médias au Cégep de Jonquière. C'est un collège. Et Jonquière, c'est aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ensuite, j'ai fait sciences politiques à l'UQAM. Je ne l'ai pas terminé. Donc, je n'ai pas de baccalauréat. Et oui, je me dis toujours que je vais le finir un jour. Ça fait 20 ans que je me dis ça. Je ne l'ai pas fait encore. Donc, c'est ça, je n'ai pas vraiment... Mais à l'UQAM, en fait, je suis restée quand même trois ans à l'Université du Québec à Montréal. Puis, je travaillais au journal étudiant là-bas qui s'appelle le Montréal Campus, qui est la meilleure école, d'après moi, de journalisme. Une des meilleures, en tout cas, au Québec. Puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants qui ont été recrutés au Montréal Campus, à la presse, au Devoir, au Radio-Canada, partout. Parce que c'est un journal qu'on fait nous-mêmes, qu'on faisait nous-mêmes comme étudiants. Puis, qui est très... de qualité, en fait, quand même, pour un journal étudiant. Donc, c'est ça, je n'avais pas le temps d'étudier. J'étais au Montréal Campus. Donc, je n'ai pas fini mes études. Et vous êtes rentrée directement ici, à la presse, ou vous avez travaillé pour un autre média? J'ai travaillé au départ au Devoir. J'ai fait un stage au Devoir en 94, dans le cadre de mes études en arts et technologie des médias. Et puis, je suis restée au Devoir quelques mois, de façon intermittente. Et finalement, en fait, je suis partie en France un an pour travailler, avec mon sac à dos. Moi, j'avais 19 ans. Puis, quand je suis revenue, j'ai recommencé au Devoir, mais j'ai fait un stage en 97, à la presse, et je me disais, je vais retourner au Devoir. Parce que je dois avouer que le Devoir, c'est comme un peu mon rêve de jeunesse, là. C'est comme travailler au Devoir, c'était... On appelle ça le journal de référence, ici? C'est un peu comme Le Monde? Exactement. C'est comme Le Monde du Québec. Donc, j'avais fait mon stage à la presse, et je m'étais dit, après, je vais retourner au Devoir, à la fin de mon stage. Mais tout de suite, à la fin de mon stage, la presse m'a embauchée, ce que Le Devoir n'a jamais fait. Peut-être parce que je n'avais pas fait mes études. Mais c'est ça. Donc, je ne le regrette pas du tout. Parce qu'effectivement, on n'a pas le choix de constater qu'à La Presse, les moyens sont là que Le Devoir n'a pas. Donc, les reportages à l'étranger que j'ai faits au fil des ans, je n'aurais pas pu en faire le cinquième si j'étais restée au Devoir. Donc, je ne le regrette pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a un reportage que vous avez effectué qui a bouleversé votre vie, et vous vous êtes dit, ça ne sera plus jamais comme avant? Vous évoquiez tout à l'heure le génocide du Rwanda. Oui, mais c'était quand même le 20e anniversaire. Je ne suis pas allée en 1994 au Rwanda. Je vous dirais la guerre en Irak. Je suis rentrée avant le début de la guerre, donc en février 2003, au Kurdistan irakien, en autobus, avec des journalistes de guerre qui étaient vraiment très aguerris, justement, qui s'étaient toutes déjà rencontrées à Sarajevo. Bon. Alors, moi, j'étais un peu novice dans tout ça, avec ma valise à roulettes, sans gilet pare-balles, sans casque, et sans... Il y avait tous aussi des combinaisons anti-chimiques, parce que tout le monde se disait que si Saddam Hussein utilisait ses armes de destruction massive, qu'on pensait peut-être qu'il y en avait, il allait les utiliser sur les Kurdes, qu'il détestait depuis des années. Donc, les Kurdes avaient vraiment très, très peur. Et donc, on a vécu dans cette peur-là. On a vécu avec la peur des Kurdes pendant plusieurs semaines, avant le déclenchement de la guerre. Et c'était vraiment... Je pense que même avant la guerre, c'était plus épeurant que pendant. C'était vraiment cette tension. On savait que ça s'en venait. On ne savait pas ce qui allait arriver. Puis les Kurdes ont quand même été massacrés par le régime de Saddam Hussein pendant des années. Et notamment par les armes chimiques. Oui, exactement. Moi, j'étais allée faire un reportage à Fallujah. Pas à Fallujah, à Labja, où il y avait eu... Il y avait lancé des armes chimiques sur la ville, qui étaient frontalières avec l'Iran. Et c'était terrible. C'était... Ça, c'est un des pires reportages que j'ai fait, je pense. C'était... Comme la ville était triste. Les gens étaient tristes. Puis ils me montraient les albums, photos de ce qu'ils avaient gardé. C'était vraiment terrible. Donc, effectivement, il y avait cette peur-là. Et bon, je suis restée... Je pense que c'est le reportage qui m'a le plus marquée parce que je suis restée longtemps là-bas. Je suis restée deux mois. Oui. On a attendu que... Parce que là, j'étais un peu prise, en fait, au Kurdistan. Je ne pouvais pas ressortir par la Syrie. Je ne pouvais pas ressortir par la Turquie parce que c'était bloqué. J'étais rentrée par la Turquie. Donc, il fallait que j'attende, en fait. Il fallait que j'attende que le régime tombe pour repartir éventuellement. Donc, on est allé... Plus les villes tombaient, plus on avançait comme ça. On était à la Tikrit et Mossoul et tout ça. Donc, c'était intense. C'était ça. C'était intense parce que j'étais avec des gens. Puis on est restés ensemble pendant deux mois. Puis on vivait dans une espèce de bulle complètement coupée du reste du monde. Donc, ça, ça m'a marquée, oui. Quand je suis revenue, j'habitais à Londres dans ce temps-là. Quand je suis revenue à Londres, je marchais dans les rues. Puis je voyais les gens qui vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était. Puis je me disais... Voyons, je trouvais ça bizarre. Je me disais... Voyons, la vie continue. Ah oui, c'est... On sort du champ de bataille et quelques jours après, on est au restaurant. Oui, c'est ça. Les gens vivaient leur vie comme si de rien n'était. Puis c'était normal, dans le fond. Sauf que moi, j'étais tellement... Il y avait tellement une espèce de... C'était vraiment très étrange, en fait, de se retrouver dans la normalité, après tout ce temps-là où j'avais vécu vraiment sur l'adrénaline. Il y a de plus en plus de femmes, et notamment sur l'antenne de WGR, qui sont des journalistes de guerre. Pourquoi, selon vous, cet attrait? Est-ce qu'il y a une façon différente, si on est un homme ou si on est une femme, de couvrir un événement comme celui dont vous parlez? Ça, je ne penserais pas. Je ne sais pas, en fait. Peut-être qu'il y en a plus, parce qu'avant, il y avait plus d'hommes, tout simplement, puis maintenant, ça ne devient plus... Il y a une sorte de retour du balancier. Ce n'est peut-être pas nécessairement parce que les femmes préfèrent couvrir la guerre. C'est peut-être parce qu'avant, il y en avait moins. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence, là, par rapport à... En tout cas, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir à faire plus ou à batailler plus ou à... Je n'ai jamais eu l'impression non plus d'avoir des entrevues qui m'ont été refusées parce que j'étais une femme. Par exemple, dans les pays... Dans des pays musulmans ou très conservateurs. Je me souviens, à Bagdad, j'avais fait une entrevue avec un... Oh, mon Dieu! Qui c'était exactement? En tout cas, c'était une personnalité très conservatrice à Bagdad. Et puis, je l'avais rencontrée... C'est un chiste, je pense. Mais écoutez, il faudrait que j'aille voir. Je ne me souviens plus. Ça fait trop longtemps. Puis, je savais qu'il ne fallait pas que je lui serre la main. Puis, je savais qu'il était... Bon. Mais, il m'a quand même donné l'entrevue. Il aurait pu refuser. Il aurait pu dire, je ne veux pas rencontrer une femme. Vous étiez voilée? J'étais voilée, oui. Je l'avais faite aussi en Afghanistan avec l'ancien chef de la police des mœurs talibanes. Je l'avais rencontrée chez lui. Mais j'étais voilée. J'avais chaud. C'est incroyable. Mais il l'avait faite parce que je pense qu'il me considère... Avant de me considérer comme une femme, je pense qu'il me considérait comme un porte-voix. Lui, il avait un message à passer. Donc, peu importe. De toute façon, qu'une femme, homme... Moi, j'ai un message à passer. C'est ce que je vais l'utiliser pour ça. Donc, non. Je n'ai jamais eu vraiment de problème à ce niveau-là. Quel est le prochain reportage? Ah, ça, c'est une bonne question. J'essaie de convaincre mes patrons de m'envoyer au Cambodge. Je ne vous dirai pas tout de suite pourquoi. Mais j'aimerais ça faire un reportage en Asie. Là, on est en négociation. C'est toujours un peu difficile. Parce qu'on n'a pas toujours les budgets appropriés pour faire ce qu'on voudrait. Ça, c'est dans tous les médias du monde. Mais donc, le Moyen-Orient, ce n'est pas une spécialité. L'Afrique, ce n'est pas une spécialité. En fait, c'est l'étranger qui est une spécialité. Mais je n'ai même pas de spécialité. Je ne pourrais pas dire que c'est une spécialité. Parce que je fais aussi des reportages ici, au Québec. Oui, c'est ça. Moi, je suis un peu un électron libre dans tout ça. Je n'ai pas de « beat », comme on dit. Je n'ai pas de spécialité. J'y vais un peu... Un vrai grand reporter. Je n'ai pas ce titre-là non plus. J'ai le titre d'enquêtriste. Mais est-ce que c'est des enquêtes? Bon, je ne sais pas. Souvent, c'est des reportages fouillés. On appelle ça des enquêtes. Mais bon, la différence, des fois, est un peu difficile à... En fait, c'est des grands reportages, oui. Est-ce que vous avez un modèle? Albert Londres, Henri de Montfred. J'aime bien Richard Kapuscinski. J'aime beaucoup ses livres. Albert Londres aussi. Oh, mon Dieu, un modèle. Vous auriez dû me poser la question avant. Je ne sais pas. On ne peut pas en avoir non plus. Mais Kapuscinski, c'est une belle référence quand même. Oui, mais c'est surtout l'Afrique, lui. Vous avez fait l'Afrique? Pas beaucoup. J'ai fait le Rwanda cette année. J'ai fait le Zimbabwe. Puis j'ai fait des pays plus dans le Maghreb, l'Égypte, la Libye, quelquefois. Donc, la Tunisie. Mais je n'ai pas fait beaucoup de... Non? J'ai fait l'Afrique du Sud aussi. Assez longtemps. Deux fois, l'Afrique du Sud. Et quel est le moteur, là? Qu'est-ce que l'actualité a à faire dans la part de choses qui vous invitent à aller dans tel pays? Par exemple, le Cambodge, ici, ne passe pas grand-chose. Oui. Je vais vous parler plus des reportages que j'ai faits que ceux que j'espère faire. Bien, l'Afrique du Sud, je suis allée une fois pour la Coupe du Monde. Donc, le prétexte, c'était ça. Moi, je ne couvrais pas la Coupe du Monde parce que je ne connais rien au soccer. Mais je couvrais... Le prétexte, c'était ça. Donc, je couvrais toutes sortes d'histoires en Afrique du Sud. Des features presque quotidiens. Jour après jour, j'alimentais le journal sur la réalité quotidienne d'Afrique du Sud. Donc, ça, c'était vraiment agréable. Et j'étais allée avant, puis c'était pour le prétexte, c'était une conférence sur le sida. Une conférence internationale sur le sida à Durban. Donc, là aussi, j'en avais profité pour faire des reportages sur l'Afrique du Sud, sur la vie en Afrique du Sud. Si vous aviez une conclusion? Ah, mon Dieu, quelle question large! Non, je n'ai pas de conclusion comme ça, là, qui me vient à l'esprit, désolée. Je ne suis pas très habituée à faire des entrevues comme ça, sur moi-même. Ça me met mal à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !